Musique Salut les gars, c'est Yann de chez Jackson Kayak J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment c'est futur mon coude à 14 pour la pêche en estuaire Ça fait deux semaines que je pêche en Bretagne Et je me suis rendu compte que le coude à 14 est franchement le meilleur truc pour pêcher les bords, les côtés du mer Et bien sûr les estuaires, ce que j'aime bien Parce que les estuaires sont beaucoup plus faciles pour moi à comprendre où sont les poissons, etc. Donc allez-y, on va voir comment j'ai préparé mon coude à 14 pour pêcher en estuaire Donc, premier truc c'est que j'ai mis le siège dans la position haute Ça c'est encore plus confortable que la position bas Et c'est aussi plus facile de se mettre debout En estuaire je pêche beaucoup debout pour pouvoir lancer plus loin Et pour voir les poissons, pour voir ce qui est au-dessus de l'eau Ça c'est le deuxième truc que vous voyez ici, il n'y a pas d'électronique Il n'y a pas de sondeur Parce que je crois qu'en estuaire c'est juste une distraction Et un autre truc sur votre kayak qui vous gêne un peu Donc si je pêche en estuaire je ne le prends pas Je mets les lunettes polarisées Et je regarde ce qui se passe dans l'eau Et c'est beaucoup meilleur qu'en sondeur Donc, position haute Vous voyez ça c'est un Ça c'est le vieux modèle de Kuda Donc si vous voulez regarder Comment c'est accessorisé et équiper le nouveau Kuda 14 de 2015 Il y a un lien dans la description de la vidéo Bah, la suite J'ai installé un petit support canne Ici Voilà, là ça c'est la protège canne de Kuda Mais j'ai mis un support canne de feeder Par ici Pour pouvoir allonger mes cannes et les reposer Là c'est ma boîte centrale Il y a tout le leurre que j'utilise Il y a tout ce qu'il faut Puis mon pagaie Vous savez bien que chez les Jackson Il y a toujours un endroit pour mettre votre pagaie Donc là c'est les élastiques Vous voyez que ça rentre Même avec le support canne que j'ai mis là L'autre position Pour mettre votre pagaie C'est par ici Comme ça Il faut que ça, ça soit fermé Et La dernière Position C'est par ici Avec cet élastique là Voilà, ça c'est pour garder mon pagaie Il y a bien sûr une laisse Pour lequel pagaie Pour que je ne le perde pas Et bien à la suite J'ai une parachute Pour ralentir mon drift Si j'ai S'il y a beaucoup de vent Ensuite j'ai un encre Comme ça Ça c'est une arc Qui va m'arrêter Dans n'importe quelle condition Parce que Si je pêche un estuaire Il y a des Il y a des moments Où je veux m'arrêter Tout de suite Tout de suite Vous voyez Vous voyez un chasse de bar Vous voyez que vous êtes dans un bon spot Vous voulez le pêcher un peu plus C'est hors de question D'essayer un drift Dans l'estuaire Il y a Plus ou moins Toujours un courant Donc Je préfère L'encre Parce que C'est beaucoup plus simple Pour pêcher le spot Là J'ai enlevé Du corde Ça, ça me permet De rester à l'encre Dans 2 à 6 mètres Et c'est attaché juste ici Sur le poignet Je peux changer Pour l'autre côté Si je veux Il y a aussi Mon système d'ancrage Mais je ne l'utilise pas J'utilise quasiment Le poignet ici Et l'autre Pour m'arrêter Et me mettre l'encre Derrière J'ai ma J-Crate De mon Kraken Ça c'est juste pour Voilà Quelques affaires Pour le porte-câne Parce que L'autre porte-câne Derrière Il y a mon épuisette Bah c'est plus ou moins tout Donc Le truc le plus important C'est la position haute De la siège Je vous jure Que ça ne perd pas De stabilité C'est fait pour ça La position haute Ça vous permet Ça facilite L'animation De l'heure C'est beaucoup plus confortable Et vous voyez mieux Dans l'eau Même assis Et c'est plus facile Pour se mettre debout Et je vous jure Que la pêche de boue Sur un kayak C'est une toute autre évolution Un tout autre sport Et très très sympa Surtout en estuaire Avec des lures de surface Un support-câne Un ancre Parce que moi J'aime bien garder ma position Et bah Il y a les gens Qui ont des kayak À pédalo Et qui utilisent Voilà le pédalo Pour se garder en position Mais je trouve Que eux aussi Peuvent profiter bien D'un ancre Parce que des fois Il faut bien s'arrêter Bien ranger ses lures Bien penser sur Ce que je veux faire Avec le spot Ou lancer Tout ça Et après je fais Ce que je veux Et ça me permet De pêcher plus de poissons En tranquillité Bah Merci bien D'avoir regardé Cette vidéo Le Gouda 14 Ça me plait vraiment bien Pour la pêche En Bretagne Bah Pour aller plus loin Ouais Là je prends le Kraken Mais Au bord Ou bien Les côtés Les estuaires C'est le Gouda 14 Qui déchire Ouais Je suis bientôt parti De Bretagne Mais je reviens Vous savez ça Allez Ciao